Nous lançons un questionnaire en ligne, mais avec toute l'aide voulue dans les différents services sociaux, dans les différentes mairies, pour aider les gens qui ne sont pas tout à fait familiarisés avec les réponses au site internet, pour les aider à remplir ce questionnaire qui correspond au maximum à 150 questions sur les options que vous prenez, mais qui est très ergonomique, qui est très facile à remplir et qui a été très bien étudiée par des spécialistes. Alors les principaux thèmes, on a tout ce qui gravite aux services à la population, tout ce qui est pour les services à la population, comme par exemple tout ce qui est social, les mobilités, le numérique, voilà, axé sur les services. L'objectif c'est vraiment de réfléchir, d'abord d'être à l'écoute de nos habitants, d'entendre leurs besoins, leurs attentes, leurs préoccupations aussi, c'est important, notamment dans le champ social, au niveau de la santé, au niveau du transport, pour pouvoir apporter les réponses les plus appropriées dans les années à venir sur nos services. Ensuite, bien évidemment, on a un rôle important, puisque je dirais, à un moment donné aussi, on est en lien avec les communes, qui sont quelque part, à un moment donné, la proximité, je veux dire, que les habitants, qu'elles s'appuient. Et puis on a les services, ça peut être conseil départemental, ça peut être conseil régional, c'est aussi l'État. Et donc l'objectif de la communauté d'agglomération, c'est également, je veux dire, de travailler avec l'ensemble de ces institutions pour voir comment on peut, je veux dire, travailler en cohérence et en complémentarité. L'exercice est difficile, parce que c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut agir, consulter, agir, consulter, consulter, agir. Enfin voilà, c'est un cercle vertueux. On est aussi tributaire des appels d'offres, je pense par exemple au plan de relance, où il a fallu répondre avant d'avoir consulté la population, donc l'exercice est difficile, effectivement. On se doit aussi de lancer des actions, parce que les administrés peuvent nous taxer d'être de lents, voilà, donc il faut avancer aussi. Donc il faut consulter, avancer, amender après les consultations, donc voilà, voilà comment cela se passe réellement. Nous allons diffuser dans les différentes commissions opérationnelles, il y a 19 d'Arlisère, chacune va s'emparer du sujet et proposer des plans d'action. D'autre part, il y aura un suivi pendant les cinq années de la fin de la mandature pour voir où on en est, un petit peu comme quand dans une entreprise, on met en place des indicateurs et on suit leur évolution permanente. Alors il y a des choses qu'on fera assez facilement, j'ose espérer et je pense que c'est tout ce qui concerne les services d'Arlisère. Il y a des choses qui seront un petit peu plus difficiles parce que ce sera beaucoup plus transversal. Il y aura à la fois les services d'Arlisère, les services de l'État, des associations, etc. Et là, on fera toute la concertation nécessaire et il y a des choses qui seront moins dépendantes de notre volonté. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas y mettre beaucoup d'énergie, bien au contraire, qui seront les services de l'État pur. Mais je prends un exemple, par exemple, la Poste, qui est un service, alors non pas de l'État directement, parce que c'est une société assez autonome, mais on va dire paraïtatique, qui a sa propre politique. Mais malgré tout, dans différentes mairies, on a des accords avec la Poste pour faire fonctionner pour le bien-être de la population au mieux. Donc voilà un exemple de partenariat public ou quasi-public avec les collectivités locales qui fonctionnent bien, mais qui nécessitent beaucoup de concertation. Sous-titrage Société Radio-Canada